On est à Manosque, sur un territoire qui aujourd'hui se pose de vraies questions sur quelles seront les énergies qu'elle pourra employer demain pour sa mobilité. Le projet et l'objet de cette entreprise, c'était quand même de répondre à la transition énergétique et de montrer une entreprise verte. Nous décidons de nous allier sur ce dossier avec la Banque des Territoires, mais l'idée pour assurer, c'était d'aller encore plus loin et de monter une structure commune pour financer le dépôt vert et les bus verts qui va donc répondre à la demande de la collectivité. La Banque des Territoires est particulièrement engagée dans le dispositif Action Coeur de Ville. Elle accompagne 13 communes au sein de la région en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la ville de Manosque, qui est la ville siège de cette agglomération, et un des axes forts d'Action Coeur de Ville, et notamment l'axe mobilité, et qui plus est, mobilité douce, décarbonée. Donc l'investissement total a été de 6 millions d'euros, dont 2,3 millions d'euros ont été investis par la Banque des Territoires en fonds propres et quasi-fonds propres. On arrivait, nous, un peu en terrain connu, donc il fallait qu'on se fasse connaître. La Banque des Territoires a été quand même un vecteur facilitant. On est des vrais partenaires avec des intérêts communs, et quand je dis intérêt commun, c'est l'intérêt du client, donc on s'est retrouvés assez facilement sur ce projet-là.